La leishmaniose est une maladie parasitaire transmise par un petit moustique qu'on appelle le phlébotome. C'est une maladie en fait qui donne deux formes cliniques principales. L'une qu'on appelle la leishmaniose viscérale et qui est une maladie assez grave puisqu'elle est fatale dans 100% des cas en l'absence de traitement. Et l'autre qui est une maladie qu'on appelle la leishmaniose cutanée et qui donne des lésions sur la peau qui certes n'est pas une maladie fatale mais est responsable en fait de lésions qui peuvent être affichantes, parfois stigmatisantes. Il existe de la leishmaniose qu'on dit autochtone en Europe, c'est-à-dire qu'elle est transmise par des moustiques qui sont présents en Europe et les espèces de leishmaniose sont présentes en Europe et il existe aussi des cas importés. Et pour l'instant, en France, on estime qu'il y a une centaine de cas par an, peut-être environ 300. On parle d'une maladie négligée au sens où l'Organisation mondiale de la santé l'entend, c'est-à-dire qu'une maladie négligée, c'est une maladie qui touche les populations les plus pauvres dans les endroits les plus reculés et pour lequel on dispose de très peu d'informations, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée du nombre de cas à l'échelle mondiale, on n'a aucune idée d'un traitement qui est efficace dans toutes les formes cliniques et pour toutes les populations, c'est-à-dire les enfants, les femmes enceintes, les adultes. Et ce qui fait de la leishmaniose une maladie négligée, c'est qu'elle touche plus d'une centaine de pays dans le monde et qu'on estime qu'environ 300 millions de personnes sont à risque de développer une leishmaniose dans le monde. Et on estime qu'il y a environ 1 à 2 millions de cas, nouveaux cas par an, pour cette maladie. Avec le professeur Pierre Buffet, nous suivons au centre médical de l'Institut Pasteur un certain nombre de patients qui nous sont adressés pour la prise en charge de leishmaniose cutanée, dont le traitement est assez complexe puisqu'on dénombre environ 15 traitements différents pour cette maladie. Et sachant qu'il y a 20 espèces de leishmani pour lesquelles le traitement est différent, vous pouvez comprendre la complexité de cette maladie. Et donc, c'est pour ça que les patients nous sont adressés. Notre travail sur la leishmaniose consiste également à un projet de recherche clinique où nous recensons avec le professeur Buffet l'ensemble des cas qui nous sont adressés et pour lesquels nous donnons des avis aussi téléphoniques dans toute la France. Et ces avis que nous donnons nous permettent d'inclure les patients dans une base de données européenne qui s'appelle la base de données Leishman et qui a été développée à l'initiative de quelques experts européens pour essayer de mieux définir cette maladie sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire recenser le nombre de cas par an dans chaque pays et également voir l'efficacité des traitements que nous prescrivons parce que plus on recense de cas et plus il est facile de voir quel traitement marche et quel traitement ne marche pas.